Roselyne Bachelot n'avait pas prévu d'être interrogée sur son frère, au micro de Jean-Jacques Bourdin le 10 décembre 2021. La ministre de la Culture a répondu calmement au fait que son frère avait rejoint le camp d'Éric Zemmour, celui qui qualifie le président de la République de type « pas fini ». Jean-Yves Narkin a pour sa part rapidement réagi aux propos de sa sœur Roselyne Bachelot, ministre de la Culture, était l'invité du vendredi 10 décembre de l'émission Bourdin Direct sur RMC-BFM TV. Son domaine a été et est toujours durement touché par la crise sanitaire, les questions sont donc nombreuses. L'animateur a souhaité aussi aborder l'autre sujet incontournable du moment, la candidature d'Éric Zemmour, ex-journaliste et polémiste reconverti en homme politique candidat à la présidentielle. Jean-Jacques Bourdin a demandé à la ministre de réagir aux déclarations du leader du parti Reconquête. Sur le président de la République Emmanuel Macron, qu'il a qualifié de « type pas fini » à ce même micro il y a quelques jours. En faisant part de son avis, elle sera aussi interrogée sur son frère, qui n'est autre qu'un collaborateur d'Éric Zemmour lui-même. Après avoir expliqué son point de vue sur les propos d'Éric Zemmour, ce n'est pas un combat politique digne, Roselyne Bachelot a dû répondre à une question à laquelle elle ne s'attendait visiblement pas. Jean-Jacques Bourdin lui a demandé ce qu'elle dit à son frère, qui est le porte-parole d'Éric Zemmour. Elle a répondu sans siller, « Dans une famille, il y a des ruptures qui sont définitives ». Le présentateur de l'émission n'épilogra pas sur le sujet. Le frère en question est Jean-Yves Narkin, et sa sœur et lui sont les enfants de Jean Narkin, chirurgien dentiste de profession, un ancien résistant et député gaulliste de Maine-et-Loire, mort en 2003 à Angers. Si son fils Jean-Yves Narkin se réclame lui aussi du gaullisme, il est devenu maire FN de Ville-Dieu-le-Château. Aujourd'hui, il est porte-parole d'Éric Zemmour pour sa région Centre-Val-de-Loire. Il s'était fait par ailleurs connaître dans les médias pour ne pas avoir versé à son ex-femme une pension alimentaire de 500 euros mensuels imposée en 2006 par la justice belge. L'homme a été reconnu coupable d'abandon de famille et d'organisation d'insolvabilité. « J'ai quatre enfants dont trois d'un premier mariage, il n'y avait pas de raison que mon ex-épouse leur prenne tout. » « Aujourd'hui je suis prêt à rembourser ce que je dois », avait-il expliqué au moment de son procès, rapportait Metronews l'intervention de sa sœur Roseline Bachelot et ses propos sont rapidement revenus aux oreilles de Jean-Yves Narkin. Il a fait part de son étonnement sur Twitter et en a profité pour la tacler sévèrement. « J'apprends, par voix de presse, qu'une rupture définitive existe avec ma sœur. Tu es sûre, Liline ? J'ai, à ce jour, toujours évité de te taper dessus, je ne mélangeais pas tout. Mais si je sors les missiles, à ton avis, qui va passer pour une gourde, les repas de famille doivent être mouvementés. » Roseline Bachelot-Narkin avait également un ex-beau-frère avec qui les positions politiques étaient très divergentes. Le frère de son ex-mari, François Bachelot, décédé en 2019, a été un député FN et a dirigé la campagne de Jean-Marie Le Pen à Paris pour les présidentielles de 1988. Pour désaccord, cet ancien compagnon de la députée Yann Piat a été exclu du parti en 1988. Sous-titrage Société Radio-Canada